Hey ! Bonjour à tous ! Nous sommes en pyjama ? Oui mais on va pas le rester, non. Mais là, je sais pas pourquoi, on est lundi mais je me sens comme un dimanche. C'est peut-être parce que hier c'est mon dimanche mais que j'ai bouché, j'ai bouché, j'ai bougé à droite, à gauche et tout. Alors, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Tiens d'ailleurs mon tatouage sacré. C'est un tatouage éphémère. J'ai du mal à vous le montrer parce que... Est-ce que tu... Attends, voilà. C'est une petite tulipe comme je te l'ai dit hier. Donc hier, vous l'avez vu, il était quasiment transparent quand je suis revenue et ça y est, ce matin, je me suis réveillée et bam, l'encre est ressortie. Donc il est noir. Donc ça dure 2-3 semaines d'après ce qu'on m'a dit. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. J'ai envie d'oser un peu plus jusqu'ici. Je pratique, on va dire, assez timidement. Je marque les jours, je pose mes intentions. Donc c'est très bien, il faut que je continue ainsi. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Mais je veux essayer de ritualiser encore un peu plus le truc, pousser un petit peu plus le truc. Voilà, c'est mon objectif. Donc ça, ça va être une semaine assez chargée. Pas tant en live. J'ai pas mal de rendez-vous professionnels qui arrivent cette semaine pour... Tu l'as vu, je travaille sur d'autres projets en petit sous-marin. Et dans les vlogs, tu découvriras un petit peu ça au fur et à mesure. Et je vais pas trop en dire tout de suite. Mais j'ai des rendez-vous par rapport à ça parce que forcément, j'ai plein de choses à apprendre. Et je me rends compte que c'est fou parce que... Au final, mon mois de février, c'est quoi ? Ça va être apprendre toujours plus et me former aussi sur des compétences que... C'est pas que j'ai pas forcément, mais disons que j'ai des bases et je veux aller plus loin. Enfin, il y a plein de choses qui se révèlent en ce moment à moi. Et j'ai envie de pousser l'exercice aussi. Voilà, j'ai envie d'apprendre. J'ai soif d'apprendre en ce moment. Et j'ai envie d'apprendre aussi pour pouvoir vous le transmettre derrière. Donc j'ai vraiment envie de pousser l'apprentissage pour dire les bonnes choses derrière. Enfin, c'est un état d'esprit assez particulier que j'ai en ce moment. Qui se nourrit de toutes ces expériences que je vis forcément en ce moment. Et c'est très bien. Et du coup, ça me fait dire que c'est fou parce que quand j'avais tiré ma roue de l'année, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la première nouvelle lune, donc la nouvelle lune de janvier. J'avais fait la roue de l'année. Si tu t'en souviens pas, je te mettrai le vlog où ça s'est passé là et tir à voir. Alors, je vois que mon mois de février se dessine tel que les cartes l'avaient dit, tu vois. Bon, d'ailleurs en parlant de cartes, du coup hier, t'as dû remarquer, mais je n'ai pas tiré la carte du jour. Pas bien, pas bien. Mais ouais, mais je voulais me préparer, tu vois. Et voilà. Donc on va faire ça maintenant. On va tirer non pas une, mais bien deux cartes. Je suis toute, je sais pas, je me sens, je dis papillon dans le ventre. Quand t'es amoureux, tu... Mais pourquoi ? Je sais pas. Et c'est ça le bonheur ? Ah, il n'y a vraiment plus beaucoup de cartes. Et on va en tirer deux. Le dernier jour, je vais avoir rien à tirer. Il y aura une carte, pas le choix. Donc ça, c'est la carte de hier. Se mettre en mouvement. C'était le yin yoga, bien sûr. Cette carte est une invitation à se mettre en action. Donc c'est pas forcément le mouvement sportif du terme. Ça peut être le mouvement fait des choses concrètement, quoi. Aujourd'hui, vos pieds semblent vous démanger. Ah bah ça, mes pieds ont été jusqu'à Paris quand même. C'est le jour idéal pour faire du sport, poser des actes concrets sur vos projets, sortir entre amis, partir en voyage ou tout simplement faire ce que vous aimez. C'est exactement ce que j'ai fait hier. Cette carte corresponde, c'est formidable. Passons maintenant à la carte du jour. Nourrir. Je vais me faire à manger. Nice ! C'est la meuf qui attend la carte qui dit de mourir pour manger. Sinon, elle ne mange pas. Cette carte invite à savourer toutes sortes de nourritures. Ah mais c'est ça en plus. Ah ça, les expériences culinaires. J'attends pas non plus cette carte pour le faire. En fait, c'est être généreux, donner de l'affection. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut entendre le nourrir, ressemblablement. Je vais donner de l'amour autour de moi aujourd'hui. Vous allez voir. Pourquoi j'ai monté tout avant l'heure ? C'est parce que j'ai fait une photo pour Insta. Parce que je voulais faire un article à ce sujet et l'illustrer quoi. Puis ça fait moins Instagram là. J'ai fait la programmation de la semaine. Donc, bah pas ce soir, nouvelle lune. Demain, non plus parce que j'ai un truc que vous verrez. Du coup, 19h-22h, mercredi, jeudi, soirée, ça ne change pas. Et vendredi, voilà, je vais tester le live. Je lancerai à midi. Et on fera le deuxième épisode de Life is Strange 2. Donc, c'est un live le vendredi. Vendredi maudit, un vendredi du doge. Mais vendredi midi. Donc, je me dis, il y a des chances. Puisque samedi, ça va être la sortie animalerie avec les filles. Et le dimanche aussi, j'ai un truc de prévu. Vous verrez ça évidemment en temps et en heure. Et je crois que toi, t'es en train de sortir une vidéo aussi sur YouTube, c'est ça ? Ouais ! Voilà, donc ta première vidéo ? Sur les fesses. Oui, c'est sur les fesses en plus. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre de description. Sachant que c'est du contenu sportif. En tant que coach sportif, Ragnar vous propose du contenu sportif. Donc voilà, il se lance sur YouTube. A lui, lui donner du soutien. Et puis, pourquoi pas aller regarder sa vidéo. Soit si vous aimez le sport, pour faire part de vos retours et éventuellement sur ce qui pourrait améliorer. Ce que vous avez trouvé bien, ce qui pourrait améliorer. C'est toujours important d'avoir des retours et des commentaires quand on se lance comme ça. Ça permet d'ajuster le tir au besoin. Donc voilà, je vous invite à le faire et je mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous invite à le faire et je mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai fait un petit tirage de cartes. C'est la première fois que je teste ce tirage. Et en fait, c'est quand tu as une question. Là, en l'occurrence, j'ai une question par rapport à ma chaîne YouTube. Étant donné que c'est l'une des choses que je veux travailler. Et tu sais, j'aimerais amener un peu de mes valeurs sur la chaîne et qu'elle ne soit pas seulement une chaîne de jeux vidéo, mais qu'elle soit aussi un peu plus de développement personnel quelque part. J'aimerais bien communiquer là-dessus. Et ça a beau être ma chaîne principale et la mienne, j'ai l'impression que je ne peux pas y faire ce que je veux. Parce que les gens m'ont suivi sur cette chaîne pour une raison bien spécifique. À savoir les jeux vidéo, les réactions d'émissions, etc. Et je sais que ponctuellement, il m'est déjà arrivé de faire des vidéos sur d'autres thématiques. Comme quand j'ai fait le sport et que ça avait toujours un ton d'humour. Mais je ne sais pas pourquoi, l'idée de le faire... Spotify non premium. L'idée de le faire de manière régulière me fait un peu peur. J'ai peur de l'accueil qu'on peut réserver à ce contenu. Et de ce que je vois, c'est juste hyper positif. Donc ce tirage est particulier. Ça c'est le passé ou le contexte de ma question. Le présent, le futur. Moi, ma vision des choses. La vision des autres. Et c'est cette carte que je trouvais intéressante. Les éventuels obstacles. Et enfin, le résultat. Et c'est juste positif en fait. Voilà ce que j'aime bien faire à chaque nouvelle lune. Petite musique détente, petite bougie, petite méditation. Avec des cailloux. Évidemment, mon rituel s'enrichit de nouvelle lune en nouvelle lune. Je pose mes intentions. C'est-à-dire que j'ai 10 objectifs. 10 choses que j'aimerais faire, ou travailler, ou améliorer, ou que je souhaite. Voilà. Ah oui, et je commence évidemment par faire le point sur les objectifs que je m'étais fixés au cycle précédent, bien sûr. Et à montrer de la gratitude envers ce que j'ai accompli en ce sens, dans l'ordre. Si ça t'intéresserait de le faire. Je pose mon truc, j'ouvre mon cercle. Merci la lune. Je médite un peu, le temps d'une chanson. Je me concentre sur mon inspiration, mon expiration. Tu peux t'aider de méditation guidée, de sofro éventuellement, même si tu veux. Ensuite, je fais le point sur mes intentions du cycle précédent. Et je me monte fière et pleine de gratitude envers ce que j'ai effectué. Ensuite, je pose mes nouvelles intentions pour ce nouveau cycle à venir. Et à la fin, j'aime bien se finir par un petit tirage de cartes. J'ai eu quand même la réponse à ma question et ça me conforte. Et je suis sûre que là, le fait de t'en avoir parlé, tu me dirais exactement la même chose, tu vois. J'ai cette petite boule dans le ventre à l'idée de me dire que ça peut ne pas plaire à tout le monde, tu vois. Enfin, clairement, je comprends que tout le monde ne soit pas en train de se tirer des cartes à la nouvelle lune et que ça puisse ne pas parler à tout le monde. Et au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui changent dans ma vie actuellement, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport, même si c'est beaucoup plus du yoga que du fitness pur. Au niveau développement personnel, slow life, minimalisme, zéro déchet, même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire. En fait, j'ai envie de le partager. C'est ce que je fais un peu sur ces vlogs et je sais que je me suis réfugiée sur la chaîne de vlog justement parce que, tu vois, j'ai même pas osé faire ça sur ma chaîne principale en fait. Et je me sentais plus libre sur cette chaîne de vlog de pouvoir en parler. Mais voilà, c'est des vlogs et du coup ça montre ma vie quotidienne au jour le jour. Et je ne suis pas là pour se faire un tuto, ces vidéos plus travaillées et plus thématiques sur un sujet bien particulier. Je trouve qu'elles ont plus leur place sur ma chaîne principale et c'est là qu'elles vont aller et on verra bien l'accueil pendant le cercle est terminé. Donc quand je te disais que j'assume beaucoup plus tout et plus pleinement et que de toute façon il faut s'assumer tel que nous sommes. Je commençais à le mettre un petit peu en story ponctuellement et j'en parlais évidemment sur la chaîne de vlog. Mais là j'ai carrément mis un post insta avec ce magnifique bleu que je ne sais pas comment je me le suis fait. Mais j'en ai partout sur toutes les jambes le blessent trop chiant. Quand vous faites cette photo nickel et le bordel là, non ne regarde pas. Du coup c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le vlog de hier en cliquant juste là. Je te fais des bisous et je te dis à demain.